A 59 ans, Floriz est une femme handicapée moteur pour qui le danger commence chaque matin, une fois sa porte d'entrée franchie. Toi quand les voitures passent, il y a l'eau là, il n'y a pas du monde ici, et bien ça salit. Les voitures passent vite ici. A peine sortie de chez elle, Floriz se doit d'emprunter la route pour se déplacer avec son fauteuil. Un risque pris chaque jour contre sa volonté. Le total il est vraiment trop, si je fais ça je ne peux pas monter. Même en marchant, il faut que ça soit plus basse. En France, les fauteuils roulants électriques ne sont pas soumis aux règles des automobiles, mais bel et bien à celles des piétons. Si le trottoir est inexistant ou encombré, comme ici, le fauteuil roulant doit alors se rendre sur la route, au milieu de véhicules parfois de plusieurs tonnes. Je regarde si je peux sortir, et je sors les voitures me laissent des fois sortir si ils sont tout près. Pour se déplacer en autonomie dans son quartier, Floriz doit compter sur la vigilance et la courtoisie des conducteurs, ainsi que sur sa propre prudence, pour éviter des pièges potentiellement dramatiques pour cette habitante des abîmes. Ce genre de trou, le fauteuil peut tomber dedans et se pencher. Tu peux tomber et le fauteuil peut se renverser. Il manque d'attention. Tu sens que ça tire le fauteuil. Ça ne veut pas aller tout droit, ça tire sur les côtés. Le soir, si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas s'en aborder. Ça fait mal aux fesses, le fait de te secouer comme ça. Des déplacements vitaux, aux allures de parcours du combattant. Même arrivée à destination, les problèmes rencontrés par Floriz ne sont pas terminés. Là, quand je viens à la boutique, je reste là, il n'y a pas d'accès. Le magasinier sort et vient me servir à l'extérieur. Mais je ne viens pas souvent. Parce que c'est très dangereux, il y a les voitures en face, il y a les gens même qui viennent acheter. C'est très dangereux pour moi. Une dangerosité mêlée à un sentiment d'injustice. L'handicap de Florine est dû à une maladie dégénérative, douloureuse au quotidien et encore plus difficile à vivre quand la souffrance n'est pas entendue ou comprise. Mais c'est comme si nous sommes invisibles. On ne voit pas, on ne s'occupe pas de nous. Et c'est dans tout, ce n'est pas la route, l'âge. C'est dans tout, dans tout. Il y a une négligence pas possible. Pour toi, c'est comme si tu n'avais personne, tu es toute seule. Nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit de vivre comme tout le monde. Et être comme tout le monde, c'est nous donner la possibilité de vivre comme tout le monde. Avec ce manque d'accessibilité, Florise est victime d'exclusion au quotidien. Un triste sentiment qui contraste avec sa beauté, son sourire et sa force fièrement affichées. Ils peuvent me doucher quand ils passent. Ils peuvent me doucher. C'est tout pas de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada